Pourquoi portez-vous du noir ? Ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est une question que je souhaite soulever avec vous, c'est un débat que je souhaite lancer parce que le noir est une couleur un peu particulière dans le sens où il y a plein de mythes, il y a plein de croyances autour de cette couleur et du coup on la trouve dans énormément de garde-robe. On la trouve énormément dans énormément de garde-robe et on la trouve aussi dans énormément de magasins évidemment. Et ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant les magasins que les garde-robe parce que mon souhait c'est d'apporter de la couleur dans vos vies, c'est d'apporter de l'énergie, c'est d'apporter de la lumière. Alors pourquoi le noir est une source un peu de stress comme ça ? Eh bien parce que je le remarque au moment des analyses de couleur, je sens bien qu'il y a certaines femmes qui sont un peu angoissées, qui sont un peu stressées, qui sont un peu tendues à l'idée de devoir se débarrasser de leur couleur au cas où je leur dirais que c'est une couleur qui ne les met pas forcément en valeur. Et en fait, ce que je vous encourage à faire, c'est à tester. Et donc, passez sous votre visage des couleurs et vous allez voir si le noir, c'est vraiment la meilleure couleur par rapport à vous, par opposition à un gris, par opposition à un marine, par opposition à un rouge, par rapport à d'autres couleurs. Alors maintenant, on va voir pourquoi le noir n'est peut-être pas la couleur que vous pensez. La première des choses, ce qu'on dit vis-à-vis du noir, c'est que le noir va à tout le monde. Eh bien non, je suis désolée, le noir est loin d'aller à tout le monde. Et lorsque vous faites ces tests, ce que vous allez vous rendre compte, si le noir n'est effectivement une couleur qui ne vous sied pas, qui ne vous met pas en valeur, qui ne vous flatte pas, c'est que vous allez vous rendre compte que le noir va tirer vos traits en bas. Ça provoque une cassure, c'est-à-dire qu'on a l'impression que votre tête est posée sur un socle, qu'il n'y a pas d'unité entre votre corps et votre visage, que ça marque, que ça fait des zones d'ombre sur le visage, que ça va vous vieillir, ça va marquer, ça vous donne un look street, ça vous donne un look un petit peu autoritaire comme ça. Donc non, le noir ne va pas à tout le monde. Et en réalité, les personnes à qui le noir va bien sont des personnes qui sont flattées par des tons sombres et par des tons lumineux. Parce qu'évidemment, le noir est la couleur la plus sombre qu'il soit et ça peut peut-être vous paraître paradoxal, mais le noir est aussi une couleur lumineuse. Si vous voulez comprendre ce que je vous dis, vous allez constater que vous pouvez mettre n'importe quelle couleur sur un fond noir et cette couleur va paraître encore plus vive, va paraître encore plus lumineuse. Deuxième mythe à abattre, le noir mincit. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que le noir, il n'y a pas que le noir qui mincit, c'est qu'en réalité, toute couleur sombre va mincir. Vous serez peut-être davantage mis en valeur par un gris anthracite qui va tout le temps mincir, ou par un bleu marine très foncé, ou par un vert très foncé, ou par un blanc foncé. Donc, n'importe quelle couleur particulière en sombre aura cet effet amincissant parce qu'en fait, le noir absorbe la lumière. Et en réalité, quand on dit le noir mincit, c'est même pas ce qu'on devrait dire. Ce qui se passe en fait, c'est que le noir recule alors que le blanc avance. Et donc, on a l'impression que les choses reculent comme ça dans l'espace. Et puis, dites-vous, à propos de l'amincissement du noir, que si c'est une couleur qui ne vous va pas, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu qu'on regarde votre visage qui est donc mis en lumière, qui est donc éclairé par la couleur, votre visage est éteint, et en fait, l'œil va davantage se poser sur ce que vous portez. Et du coup, comme la majorité des murs sont quand même clairs, voire blancs, eh bien, le noir qui enveloppe votre corps et qui ne vous va pas, et si vous voulez qu'on vous mincisse, eh bien, votre silhouette va d'autant plus ressortir sur ce fond blanc. Donc, si vous voulez que le noir vous mincisse, il faut d'abord qu'il vous aille bien. Donc, comme je l'ai dit, que vous soyez flatté par des tons sombres ou par des tons lumineux. Troisième mythe à abattre, « Le noir va avec tout ». Non, le noir ne va pas avec tout. Le noir, si vous êtes, par exemple, flatté par des tons chauds, le noir n'ira pas avec vos tons chauds. Et dans ce cas-là, votre noir en tant que ton chaud sera précisément davantage un brun, par exemple. Ou si vous êtes, mettons, flatté par des tons froids, eh bien, votre noir pourra être soit un gris anthracite, soit un bleu marine. Et ce type de couleur-là, donc ces couleurs-là qui seront votre noir, iront avec l'ensemble de vos tons froids. Le noir sera moins heureux. Ou si vous êtes même flatté par des couleurs claires, eh bien, des tons comme des camels, comme des chamois, des tons comme ça, peuvent être véritablement votre noir. Parce qu'ils vous iront à vous, sous votre teint, et ils iront avec l'ensemble de vos couleurs. Ou bien, si vous êtes flatté par des tons mat, tout ce qui va être dans des gris bleus ou dans des gris top comme ça, seront particulièrement flatteurs. Donc, non, le noir ne va pas avec tout. Quatrième mythe à abattre, eh bien, le noir est pratique. Parce que toutes les pièces noires s'assortissent entre elles, il n'y a pas à se poser de questions. En fait, je vous garantis que c'est beaucoup plus facile d'assortir des pièces de couleurs que d'assortir des pièces qui sont dans du noir. Alors, regardez. Par exemple, si je vous montre ces noirs, vous voyez qu'en fait, il y en a un qui paraît plus bleu et on n'a pas du tout, il y en a un qui paraît plus gris. On n'a pas les mêmes effets. Donc, quand vous associez, par exemple, ces pièces ensemble, vous voyez que ce n'est pas super heureux. Ensuite, cinquième mythe à abattre, c'est que le noir est beau et classe. Alors que, je vous ai dit, le noir est beau et classe si vous êtes flatté par le noir. Donc, si vous êtes flatté par des tons sombres ou par des tons lumineux. Mais sinon, le noir, il va avoir les effets négatifs que peut avoir une couleur. Et donc, il va vous vieillir, il va marquer les traits, il va accuser les traits, il va vous faire paraître plus fatigué, il va vous donner ce look un peu triste, un peu autoritaire, un peu austère comme ça. Il va marquer toutes les zones d'ombre du visage. Donc, dans ce cas, ça ne peut pas être beau et classe. Sixième mythe à abattre, le noir est sophistiqué. Peut-être fut-il un temps où il était sophistiqué. Et autant j'adore Coco Chanel, autant je peux être moins d'accord aujourd'hui avec cette observation. Pourquoi ? Parce que la majorité des uniformes, et qui ne sont pas toujours classe, il faut bien le reconnaître, la majorité des uniformes dans les restaurants, dans les boutiques, etc., sont aujourd'hui en noir. Le noir est la couleur la plus banale qui soit. Donc, elle ne peut pas être à la fois banale et sophistiquée. Je suis désolée. Et du reste, si vous avez envie de vous faire remarquer dans une soirée, pour l'amour du soleil, ne portez pas du noir parce que vous allez vous fondre dans la masse des pingouins. Donc, portez de la couleur à ce moment-là et vous verrez qu'une robe dans des violets, une robe dans des rouges, une robe dans des bleus canards, une robe dans des bleus nuits, sera tout autant belle et sophistiquée qu'une robe noire pour une soirée. Et puis, dernière chose, le noir est quand même chez nous, sous nos latitudes, dans nos cultures, la couleur du deuil, la couleur de la nuit, la couleur de l'obscurité, la couleur des cendres, la couleur de la faim. Donc, tout ça, ce ne sont pas des mots, vous me conviendrez avec moi, hyper joyeux, etc. Et le noir est une couleur qui vous vide, qui vous désénergétise. Donc, mettez de la vie dans vos garde-robes, mettez de la couleur dans vos garde-robes et s'il vous plaît, donc, essayez de changer ses habitudes, mettez de la couleur, mesdames, mettez de la vie. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des clientes que j'ai reçues en consultation qui avaient cette angoisse un petit peu du noir et donc, voilà, qui sont partis en se disant, il va falloir que je jette la moitié de ma garde-robe. Et lorsque je les revoyais, quelques mois après, elles me disaient, vous savez, Myriam, dans ma garde-robe, il n'y a plus de noir. Et aujourd'hui, et vous aurez Sandrine qui va témoigner, elles en viennent même à dire qu'elles ne peuvent plus vivre sans couleur. Donc, posez-vous la question, madame, mesdames, pourquoi portez-vous du noir ? Je sais que c'est une vidéo qui va être un petit peu débattue, comme ça, soumise à controverse, mais j'attends vos commentaires avec plaisir. Posez-vous les bonnes questions. Si vous avez des personnes autour de vous dont vous en avez marre qu'elles se cantonnent dans le noir, envoyez-leur cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi. Je suis prête à accueillir tous les commentaires. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Sous-titrage ST' 501